« C'est un sacré retour en arrière pour moi », confie Michel, 47 ans, qui a vu le groupe en concert pour la première fois à 19 ans. C'était magnifique, ils sont performants, et musicalement ils sont restés très bons, dit-il nostalgique. « Malgré un incident technique sur un grand écran, la foule compactée de quadras et Kaka a beaucoup dansé, levé les bras et pris des photos pendant 1h45 face à ce qui règne depuis 35 ans sur la pop synthétique. « De pêche mode » était attendu par beaucoup de monde, c'était blindé de chez blindé, c'était génial, sans balbéatrice, 38 ans. « Fan de la première heure, Delphine, 49 ans, avait dessiné des cœurs et les initiales des M sur ses joues, ses bras et son gil, où l'on pouvait lire « Je te mode », mélange de « Je te m » et de « Pêche mode ». Les avis étaient plus mitigés chez le jeune public, telle Lise, 22 ans, qui ne connaît pas bien, et n'a vibré que sur les tubes imparables, stripaient, enjoisaient silence et nevers les me donnes à gain. Le groupe Marquis de Sade a convaincu plus tôt dans la soirée, Marquis de Sade, et son chanteur hiératique, Philippe Pascal, a lui aussi renvoyé les festivaliers dans les années 1980. Interview de Franck Darcel et Éric Morinière de Marquis de Sade avant de monter la grande scène des vieilles charrues avec son rock mature, sombre, voire âpre, le groupe mythique du rock hexagonal, a donné jeudi un spectacle plein de fougue, avec un Philippe Pascal à la gestuelle mécanique délouillant sur scène face à un public charmé, qui applaudissait. Oli et The Bully Orchestra et Nolo avaient lancé plus tôt les festivités, et Soul Wax a fermé le bal. Après 36 ans d'absence, la légende de la colloive française à l'esthétique post-punk, qui s'était séparée en 1981 après seulement 4 ans d'existence, a retrouvé le goût de la scène en septembre dernier à Rennes, avant d'enchaîner les rendez-vous sériques. Sous-titrage Société Radio-Canada Oli et The Bully Orchestra et Nolo avaient lancé plus tôt les festivités, et Soul Wax a fermé le bal. Hors du temps placé, cette année sous les auspices de Bully One, le festival s'est ouvert par un traditionnel tiré de charrue en présence du maire de Carré, Christian Trois-Decq, et des frères Morvois, chanteurs traditionnels à la très longue carrière. Palais de Maharaja Disco Bus Bully One, édifiant tout ce genre surmonté de banderoles colorées. Les organisateurs ont mis l'accent sur des décors kitsch et colorés.A l'image des récits épiques de Bully One, l'éléphant mécanique de la compagnie Corbeau, surmonté d'un dé ou évolué des danseuses, a ensuite paradé dans la plaine de Carampuil, qui s'étend cette année sur 13 hectares, soit 18 terrains de foot. Des jeux de lumières sur la végétation, et d'énormes lanternes ont métamorphosé la plaine de Carampuil, la nuit de l'eau. Les vieilles charrue, c'est une bulle, un moment hors du temps, où l'on oublie les soucis, et où l'on se retrouve entre amis, en famille, confie Soisic, 55 ans, originaire de Binic, Côte d'Armont, qui vient depuis une dizaine d'années et arbore un chapeau de paille ou rose à fleurs jaunes spécial festival. Le confort des festivaliers, la priorité pour l'édition 2018, les organisateurs ont davantage pensé au confort des festivaliers, avec un nouvel espace détente, le jardin, des ramacs, des plats de chefs étoilés bretons, et un accès au site revue pour éviter les queues. Sous-titrage Société Radio-Canada